Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et oui je suis encore en vie Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Coup de coeur Je vais vous présenter un manga que j'aurais pu présenter Il y a longtemps mais longtemps J'aurais pu présenter au tout début de ma chaîne Mais j'ai décidé de Prendre mon temps D'attendre un peu ce que la série allait devenir Et de voir un peu la fin Donc aujourd'hui Je vais vous parler d'Assassination Classroom De Yusei Matsui Alors Assassination Classroom est un manga Shonen n'écrit pas Yusei Matsui Publié Publié Chez Shuecha au Japon Et édité chez Kana en France Donc la série est finie au Japon En 21 tomes Et elle est encore en cours en France Avec 13 tomes de sortie Le tome 14 devrait sortir normalement le 7 octobre Alors on y retrouve quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas Je vais vous expliquer Ne vous en faites pas Donc déjà on a mon Classroom Bon déjà c'est l'anglais Oui je sais mais Pour ceux qui ont fait De l'anglais Classroom C'est la salle de classe Classroom Voilà Assassination Classroom Donc La classe d'assassinat Donc On y retrouve le personnage principal de Koro-sensei Un poulpe extraterrestre au tentacule en forme de bite Non Ok Mais En tout cas c'est un poulpe La lune a été détruite à 70% Si dans un an Les élèves n'ont pas réussi à le tuer La terre sera détruite Par cette créature étrange Ok Koro-sensei Oui je sais c'est un poulpe Un petit problème s'oppose A cette mission d'assassinat De Un monsieur Koro est très intelligent Très beau nous Très bon odorat Mais c'est pas comme si se déplacer à Mc20 Un 20 fois la vitesse du son C'est pas rien Alors Euh bien sûr les élèves ne seront pas tout seuls Ils seront aidés de deux professeurs Tadomi Karasuma et Irina Poufanovitch Donc Tadomi Karasuma Qui est le professeur de PS Qui est aussi Un agent du ministère de la défense Et Irina Poufanovitch Qui est une dieuse professionnelle Aux formes assez suggestives On peut le dire C'est pas comme si Un des premiers plans en DL C'était ça Mais il est en fin de service Donc Comme c'est une classe entière Plus des profs On n'a pas le temps de s'attarder Sur tous les élèves Alors forcément il y aura des élèves Plus importants que d'autres Donc Je vais vous présenter Deux élèves Bien sûr j'aurais pu en présenter Trois ou quatre Je vais vous présenter Nagisa Shiota Et Karama Akabani Donc Nagisa Shiota Qui est l'élève Le plus important Enfin le plus important Oui Il est important Mais Ce n'est certes pas le plus important Puisque le plus important C'est l'unité Toute la classe Donc Nagisa Shiota Qui est né le 20 juillet Qui mesure 1m59 Oh purée Il fait ma taille Qui pèse 48 kg Qui est fort en anglais Qui est faible en science Il adore récolter des informations Oui Puisqu'au Tout au long de L'anime et du manga On suivra les petites notes De Nagisa Comme par exemple Là Par exemple Oui La petite note Alors Ensuite Pour reprendre Nagisa Alors Objectif d'avenir Rien Régime alimentaire Végétarien Et S'il remporte Les 10 milliards De la récompense Oui Puisque celui qui fera Koro Aura 10 milliards De Yen Ce qui n'est pas négligeable Il prévoit de s'acheter Des centimètres Pour être plus grand Ce qui est totalement mignon Vous n'allez pas me dire Qui n'est pas mignon Déjà Qui a un petit Assez Efféminé Si je puis dire Ce qui va Lui permettre De passer De se faire passer Pour une fille Dans les tomes suivants Je ne vais pas vous mentir Estravesti L'assassin Doit pouvoir Cacher son jeu Et ensuite Un élève Qui est beaucoup plus Badass Niveau Apparition Même si on Se rend compte De la badassitude De Nagisa Au fil des tomes Je vais vous parler De Karma Akabane Donc Il est né Un 25 décembre Le jour de Noël Il mesure 1m75 Il fait 60 kilos Il est fort en maths Et faible en japonais Le dire Spécilité Provoquer les autres Faire des farces Vexer les gens Objectif Devenir un fonctionnaire Maladie qu'il aimerait Propager L'âge rebelle Déjà Je pense qu'il est assez stylé Voilà aussi ça Ah oui Pour ceux qui voulaient savoir A quoi ressembler Nagisa en travesti Et voilà Donc Comme je l'ai dit Comme c'est toute une classe On n'a pas le temps De s'attenter Sur tous les élèves Même si Tous les élèves Ont leur moment de gloire Un moment ou un autre Ça s'étend sur 21 tomes On a bien le temps De passer une trentaine d'élèves Surtout qu'il y a des élèves Qui viennent se rajouter Je ne vous dis pas de qui On découvre au fil de l'animé Bon pas du manga Puisqu'en France On est un peu pas en retard Mais On peut s'y avancer Mais dans l'animé On découvre la vraie nature de Coro On découvre pourquoi Il est professeur Pourquoi il ressemble à un poulpe Pourquoi la lunette détruite Pourquoi Un an Pourquoi aller un an Et bah surtout Comment ça se fait Qui est fait en cette matière Déjà C'est une matière assez spéciale Il peut muer une fois par mois je crois Quand il y a des balles Des couteaux spéciaux anti-coraux Quand il se tire une balle dans la tentacule Sa tentacule elle te désingue De toute façon on voit ça dès le premier tome Donc voilà Bah écoutez Je sais que c'était un peu Un peu le bazar tout ce que je racontais Mais j'ai essayé de raconter au mieux Assassin's Game of Thrones Qui est un manga Que j'adore pour l'instant C'est un perfect Au moins Du moins jusqu'au temps 13 Donc voilà Il n'y a ni trop de fanservice Je ne vais pas dire ni pas assez Puisqu'un manga où il n'y a pas de fanservice Ce n'est pas tant mieux Mais on Fanservice on peut s'en passer Donc il n'y a pas trop de fanservice C'est ça qui est bien Ce n'est pas dans les mangas Comme Debtube Ensuite un bon scénario Qui tient la route Tout au long de l'histoire On a envie de savoir Si Koro va se faire tuer Et comment il va se faire tuer Puisque au départ Ça a l'air simple Mais en fait on se rend compte Que c'est très très compliqué On va aussi suivre L'évolution des personnages Les leçons de vie de Koro Vont aider les personnages A grandir si je puis dire Donc on a toujours Une petite leçon de vie A un moment ou un autre Ensuite on a de l'humour C'est ce qui est assez bien Dans un manga Par exemple Les petits moments de perversion De Koro Les petits comérages Puisque parmi ces défauts C'est une vraie comère Après on a aussi Des petits moments d'humour Comme par exemple Quand Nagisa se déquille en fille Et bien On a un élève Qui lui propose De se faire Compiler parti Ensuite dans le manga On a des petits interludes Enfin des petits interludes Des petits passages En autres chapitres Vous voyez par exemple On a soit un fusil anti-terre Soit une petite BD Soit un petit dessin C'est plutôt pas mal On a aussi des petits trucs Quand on retire la couverture Là on a l'explication De la tête du tome Et à chaque fin de tome On a une citation Philotentaculaire Donc je vais vous la lire là Nul ne sait Quelles seront les armes Utilisées pour la 3ème guerre mondiale Cependant Lors de la 4ème guerre mondiale Nous nous battrons probablement Avec des tentacules Signé Monsieur Koro C'est sur cette magnifique citation De Koro-sensei Que l'on va se quitter Écoutez moi je vous dis Au revoir A la prochaine Et à plus pour une prochaine vidéo Bye Bye